Alors, dans un roman récent intitulé « There, There », « Ici n'est plus ici » dans la version française chez Albin Michel, le jeune romancier américain Tommy Orange d'origine autochtone, plus précisément chez Wen et à Aparo, met en scène un personnage qui rappelle une formule bien connue de Gatron Stein. Dans « Autobiographie d'Alistoclas », Stein note le choc ressenti en arrivant à Auckland, des années après avoir quitté cette ville où elle a vécu son enfance. La ville a tellement changé qu'elle affirme « There is no there, there ». Il n'y a pas de « là », « là ». C'est-à-dire que le « là », le lieu de son enfance, cet espace précis, est disparu sous les transformations de la ville. L'importance de cette phrase dans le roman est manifeste dans le titre qui en joue, « There, there ». Et dans le roman, après le rappel de cette phrase, un jeune autochtone déclare ceci. « Pour les autochtones de ce pays, partout aux Amériques, se sont développés sur une terre ancestrale enfouie, le verre, le béton, le fer et l'acier, une mémoire ensevelie et irrécupérable. Il n'y a plus de « là, là ». « Ici n'est plus ici ». » Voilà le paradoxe de la littérature autochtone en pleine effervescence aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Comment rendre compte d'un effacement qui, en même temps, permet de rappeler la mémoire vive du passé en réactivant le présent? J'aimerais donner une amorce de réponse à cette question en m'arrêtant sur l'œuvre de Louise Erdrich, romancière majeure aux États-Unis depuis plus de 35 ans. Une œuvre qui compte une trentaine de titres, dont une vingtaine de romans qui ont presque tous été traduits. Chez elle, la mémoire est sans cesse ravivée par une nouvelle lecture des événements. Louise Erdrich est né en 1954 d'un père d'origine allemande et d'une mère autochtone, ogiboué, pour être plus précis, et c'est une des personnalités majeures de ce qu'on a nommé à la suite du livre de Kenneth Lincoln en 1980, le Native American Renaissance. Cette renaissance de la littérature autochtone, dont Lincoln voyait les débuts autour de quelques noms et quelques titres importants, je vous en donne quelques exemples ici. Cette renaissance, donc, elle ne tient pas à la seule présence plus accentuée de figures d'autochtones dans les fictions contemporaines. Elle ne tient pas seulement non plus à l'apparition d'écrivains d'origine autochtone, mais aussi à la découverte ou à la redécouverte parallèlement de textes issus de la tradition orale. Nous en avons parlé hier, la tradition orale, j'y reviens, et qui permet de redonner une place à cette tradition en la situant dans la trame de la culture et de l'histoire américaine. Donc, dans son cas, il s'agit plus précisément des ogiboués ou Shipewa ou Anishanabeg, ce sont les mêmes termes, en fait, ce sont des synonymes. Une communauté qui vivait, qui vit encore, pour ce qui en reste, dans la région du Grand Lac, des Grands Lacs, donc autour du Minnesota, du Dakota, là où se déroulent les romans de Louise Hervé. C'est une origine qui marque sa fiction. Alors, c'est une romancière qui crée des mondes, des espaces, des lieux, des personnages qui reviennent de manière récurrente, en particulier dans la vingtaine, les vingt premières années de son œuvre. Et ces personnages, bien sûr, ce sont des identités qui sont mises à mal par l'histoire, mais qui en même temps savent sur quel territoire leur destin a été déterminé. Ce qui renvoie nécessairement au passé, à la mémoire collective. Chez elles, les ogiboués ne sont ni des êtres purs, ni des êtres audios, des monstres. Ils sont présentés sans stéréotypes et l'enjeu est ailleurs. En fait, je le formulerai de la façon suivante. Comment la marge peut se situer par rapport au centre? Ou alors, où est le centre, en fait? Il y en a-t-il encore un? L'œuvre d'Erdrie soulève la question des problèmes d'identité, non seulement parce qu'elle met en scène des ogiboués, mais aussi à cause du métissage qui est très fréquent chez elle, pas seulement des individus, mais aussi des cultures. Donc, on croise des Autochtones, des métisses, mais aussi des catholiques, des immigrants français, allemands, des mystiques. Et dans Bingo Palace, un petit roman qui a été publié en 1994, elle a cette phrase qui pourrait être une poétique de l'œuvre. « L'histoire nous entortille, forçant le cerveau, et l'on se retrouve à tenter de remonter le fil jusqu'au début, à s'efforcer de remettre de l'ordre dans les familles et de donner un sens aux choses. On commence par une personne, et il en vient vite une autre, puis une autre, et encore une, jusqu'à ce qu'on ne se perde dans l'entrelac des relations. » Alors, comment s'y retrouver? D'abord, en situant le personnage sur un arbre généalogique. Il y en a très souvent dans ses romans. On pourrait dire des choses ainsi. L'arbre généalogique fige le temps et l'espace, donne une direction, un ordre spécifiquement réglé. Alors même que la narration, elle, très souvent, à l'inverse, est éclatée et vient brouiller les temporalités. La question de l'identité, elle est complexe parce qu'elle prend plusieurs formes. C'est, entre autres, une identité textuelle, puisqu'il y a un message de l'oral et de l'écrit. La littérature autochtone est bien sûr d'abord une littérature orale. La tradition orale permet de transformer, de faire évoluer les textes. Et ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est qu'on a parfois l'impression, justement, de replonger dans une version orale de l'histoire. Chacun peut combler les trous, les manques d'une mémoire en lambeaux, participer au champ collectif. Je prends comme exemple son tout premier roman, « L'amour sorcier », « Love Medicine » en anglais. Alors, dans « L'amour sorcier », on croise de nombreux personnages qu'on retrouvera par la suite. Le roman est composé de 14 histoires ou de 14 chapitres. C'est une constellation de 14 textes publiés en 1984. Et neuf ans plus tard, en 1993, elle va publier une deuxième version de ce livre, qui, cette fois, va compter 18 textes. Et il y a aussi une part de réécriture, parfois assez importante, dans les autres textes. Donc, si on suit le principe de la littérature orale, le texte n'est jamais définitivement acheté, achevé. Comme le point de vue des personnages, on a souvent un point de vue de différents personnages sur les mêmes événements. On n'a pas un point de vue unique sur ce qui se trame. Il n'y a pas de point de vue privilégié sur les événements. Ce qui compte, c'est d'abord une narration collective qui rend compte de la complexité des rapports de cette communauté, mais aussi des rapports de force, la force des rapports de cette communauté. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à mesure que cette œuvre se développe, ce qui impressionne, c'est qu'Henrich présente un monde qui se déploie en s'approfondissant et multiplie les ramifications, ce qui dit beaucoup de sa manière de questionner la mémoire. Alors, j'en donnerai qu'un seul exemple. On pourrait les multiplier, mais celui-là permet de voir un peu comment ça se développe. Un exemple pris dans une œuvre où, j'insiste, la question du rapport au passé, de l'histoire, est omniprésente. Et la disparition, surtout, de cette histoire. Alors, accrochez-vous. Le tout premier titre, « L'amour sorcier », s'ouvre au premier chapitre sur une scène assez forte. C'est la mort d'une femme dont il sera souvent question, June Cashpower. June Morrissey, mariée à Gordie Cashpower, que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Alors, June Cashpower est une femme à la morale assez douteuse, qui se retrouve dans un bar. Elle rencontre un homme qui se nomme Andy, qui lui fait signe de le rejoindre. Plusieurs verres d'alcool plus tard, il se retrouve dans sa voiture à lui, sur un chemin perdu, et il s'arrête pour faire l'amour. Mais en fait, Andy perd conscience avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Ulcéré, frustré, June sort de la voiture et décide de retourner à pied à la réserve, au moment où un blizzard se lève. Je vous mets une citation. « Même lorsque la neige est recommencé de tomber, elle ne perdit pas son sens de l'orientation. À Pâques, cette année-là, il neigea comme jamais depuis 40 ans, mais June marchait sur l'étendue blanche comme sur les eaux et parvint au bout de sa longue route. » Le bout de sa longue route, c'est la mort, où elle entre dans un état de quasi-sincteté. Elle marche comme sur les eaux, on est à Pâques en plus. Alors voilà, la scène inaugurale de l'œuvre de Louis-Henri, c'est une scène de mort. Dans la neige revient à ce que Bernabé disait tantôt, les traces sont effacées. Et on a là une facette de cette histoire, mais il manque aux lecteurs des informations qui vont s'ajouter d'un roman à l'autre et au fil des années. C'est pourquoi je vous présente un autre arbre qui, celui-là, concerne un roman publié 12 ans plus tard, en 1996, Tales of Burning Love, qui, étrangement, je crois que c'est le seul roman pour adultes de Louis-Henri, qui n'a pas été traduit en français, je ne sais pas pourquoi. Donc, Tales of Burning Love est publié en 1996 et va modifier et approfondir cette scène de différentes manières. Le roman s'organise autour de la figure de Jack Mauser, qui est un entrepreneur, un propriétaire d'une compagnie de camions qui est toujours au bord de la faillite. Et le roman raconte surtout ses relations avec ses cinq épouses, conflictuelles, comme vous pouvez imaginer, puisqu'il y en a cinq. L'essentiel du roman, de la narration, se passe pendant une nuit, la nuit du 5 au 6 janvier 1995, où, pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'arrête pas maintenant, l'épouse actuelle de Jack Mauser et ses trois ex-épouses encore vivantes sont bloquées dans une voiture pendant une tempête de neige et elles racontent à tour de rôle comment elles perçoivent leur ex-mari. Alors, cette scène recouvre environ le tiers du roman. Mais il y a des passages qui se passent à d'autres époques, notamment le tout premier chapitre qui racontent l'histoire de l'épouse de Jack Mauser, qui est, au moment où le roman se déroule, décédé. Et c'est June Cash Pass. La scène se passe en 1981. Donc, le roman s'ouvre exactement sur le même événement qu'on trouve au début de l'Amour sorcier, mais raconté, cette fois, du point de vue de Jack Mauser, où on apprend, en fait, qu'il a donné un faux nom en se présentant. Donc, dans Love, Miss It Sin, il est présenté sous le nom d'Andy, mais en fait, c'était un faux nom. Et donc, ils vont voir tous les deux beaucoup. Ils vont se marier. En fait, ça ressemble à une parodie de mariage. Ils vont se retrouver, donc, dans cette voiture au milieu de nulle part. Mais en réalité, la perte de conscience de Andy, Jack et Fink, il a trop bu, il se rend compte qu'il est incapable d'avoir une érection, et par gêne, il simule l'inconscience. Quelques minutes après que June se soit éloigné, il part à sa recherche, mais sans succès, et on la retrouve morte. Donc, dix ans après la mort suggérée de June dans l'Amour sorcier, son corps est retrouvé par une équipe de policiers à laquelle s'est jointe Jack le lendemain. Alors, l'ironie, c'est que dans Tales of Burning Love, les trois ex-épouses et l'épouse de Jack Mauser sont bloquées pendant une nuit épouvantable de blizzard. comme June des années auparavant, mais elles sont protégées dans la voiture dont June, elle, est sortie. Alors, ça, c'est en 96. Deux ans par avant, en 1994, Louis-André fait paraître Bingo Palace, où on retrouve notamment, alors je vais vous ramener à l'art bon précédent, si vous vous trouvez un peu, où le personnage de Lipsha Morrissey va aider son père, Jerry Nanapush, qui vient de s'échapper de prison, qui va l'aider à fuir. Alors, à la fin du roman, dans une scène tout à fait burlesque, il vole une voiture, le père et le fils volent une voiture sur un parking et au moment où il démarre la voiture, le proprio de l'auto les poursuit, s'accroche au coffre, s'agrippe au porte-bagages, s'allonge contre la vitre arrière avant de tomber lorsque la voiture prend un tournant. et on se dit que c'est quand même beaucoup pour sauver une voiture. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai un intérêt très, très relatif pour les voitures, donc il faut avoir des assurances sur le propriétaire. Mais en fait, on comprend un peu plus sa nervosité quand les deux voleurs se retournent et se rendent compte qu'il y a un bébé à l'arrière de la voiture. Et le roman se termine alors que cette voiture qu'ils ont volé disparaît dans une tempête de neige où ils voient apparaître le fantôme de June Morrissey. Alors, c'est là qu'on apprend que Lipsha Morrissey est en fait le fruit des amours adultères de June Morrissey et de Mme Gordy Cashpar avec Jerry Nanapouch. Sauf que dans Tales of Burning Love, deux ans plus tard, le lecteur découvre que Jack Mother est l'homme qui s'accroche à la voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui-même vient d'enlever à son ex-épouse Scandans Pentamonti, la troisième, si vous voyez sur l'image. Il vient de lui enlever son fils, enfin, leur fils, et donc, il a kidnappé son propre fils et voilà, l'arroseur arrosé et le kidnappeur pris à son propre jeu. L'ironie du sort, c'est que l'enfant est retrouvé grâce à Lipsha Morrissey qu'il a protégé du froid pendant de longues heures. Alors, résumons, Lipsha Morrissey dont la mère June est morte à cause de Monser sont le fils de celui-ci. Mais, pendant ce temps, les quatre femmes bloquées dans la voiture avant que le blizzard commence ont pris en stop un voyageur. Un voyageur qui s'avère être, je vous donne en mille, Jerry de la couche déguisée. Et là, on apprend qu'il s'agit de l'ancien mari de Dot Adair qui est la dernière en date des épouses de Monser et le père de sa fille Sean. Il avait déjà été question dans l'amour sorcier de cette relation par la voix d'Albertine Johnson donc des années auparavant. À ma gauche, Jerry Danapouch de la tribu Shippewa, à ma droite, Dot Adair, une de ses créatures du genre raté, paumé, ringarde. Dans son ventre était levé le fruit de leur union immergé dans son liquide protecteur, l'enfant que nous attendions en nous creusant désespérément les ménages pour lui trouver un prénom dans un bar exigu et sale au fin fond de cette ville du Dakota. Dans le roman suivant publié en 1986, La branche cassée, le dernier chapitre laisse la parole à Dot Adair qui est alors adolescente. On aura eu une idée de sa personnalité quand on apprend qu'à 11 ans à l'école, je cite, pour séduire les garçons et les jette par terre et leur écrase la figure dans la neige fondue. On ne sait pas si ça fonctionne, mais c'est comme ça que ça se passe. Et dans Bingo Palace, on apprend le divorce de Dot et son remariage annoncé sans qu'on ne sache à ce moment que c'est avec Jack Mather. Mais dans Tales of Burning Love, elle affirme pourtant je suis incapable de divorcer de mon premier mari même si j'en ai marié un deuxième. Alors voilà un exemple de la façon dont se ramifient les histoires dans l'œuvre d'Erdrich, comment une histoire qui a l'air terminée à la fin du tout premier chapitre de son premier livre en fait se répercute au fil des ans, au fil des romans. L'histoire et la mémoire se modifient. La mémoire est fondamentale mais elle est toujours partielle et partielle et ne peut donc garantir la vérité. La conclusion, c'est que l'histoire avec un grand H ne peut pas la garantir non plus parce que l'histoire c'est la mémoire de tous et tous n'interprètent pas l'histoire de la même façon. Louis-Erdrich traite de survivants, d'Autochtones surtout, dont l'histoire a été ce qu'on sait depuis trois siècles, mais aussi d'immigrants parfois qui ont survécu un passé éprouvant et je dirais que la forme même de ces textes, la structure, cette structure avec des points de vue variés, superposés, a en soi une portée politique. La forme épouse un sujet qui, sans que ça soit exprimé de façon explicite ou didactique, relève d'une impossibilité d'adopter un point de vue surplombant. Il n'y a pas une interprétation possible parce qu'il n'y a pas une mémoire de l'histoire et rappeler la mémoire à travers le témoignage, une série de témoignages individuels et de points de vue diffractés, c'est aussi une façon de dire que la grande histoire est souvent amnésique et c'est bien elle qui est toujours là en arrière-plan bien sûr de ses romans puisqu'elle, ses romans renvoient toujours à l'histoire des Autochtones aux États-Unis. Alors, je conclue là-dessus et comme j'ai ouvert ma présentation en parlant du roman excellent d'ailleurs de Tommy Orange qui tourne autour de Power, je vous laisse avec deux diapositives de Power parce que je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau. Alors, voici la première et la deuxième. Je vous remercie de votre attention.